Bonjour les amis, alors aujourd'hui c'est un sujet donné par Diane, que je vous remercie, Diane de TikTok. Bienvenue sur la chaîne YouTube, tu nous connais déjà, mais bienvenue et dédicace aussi à Anthony, Anthony number 1. Allez dans les commentaires, vous allez voir les liens, pas les liens parce qu'on ne peut plus mettre de lien sur YouTube, au risque d'être interdit de YouTube. Voilà, je vous parle avec mon expérience, conseil d'amis aussi, ne faites pas de spam dans les commentaires, sinon vous êtes banni, ce serait dommage. Donc Diane qui nous dit, j'aimerais bien avoir ton avis sur les vêtements d'une façon générale, le rapport qualité-prix. Alors qu'est-ce que j'aimerais dire, un constat premièrement, le premier constat, donc vous voyez mon t-shirt là, l'étiquette ça vient d'où ? Bon, je suis mauvais exemple parce que je vire l'étiquette parce que ça me gêne, je ne sais pas si ça vous gêne, mais bon, c'est peut-être l'esprit minimaliste, dès que je peux virer quelque chose, je le fais, je sais que c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ça gêne quand même, tu sais, quand tu as l'étiquette partout, et sur le côté aussi, il y a une étiquette sur le côté, vous savez là, attendez, mais peut-être encore, je vais virer aussi tant qu'à faire, tu vois. Voilà, donc la grande majorité, mais surtout, même pour les grandes marques, de nos vêtements viennent de Chine, Bangladesh, Turquie, Tunisie, j'ai déjà vu, Vietnam même, vous voyez tous les pays en développement, finalement, les usines du monde. Alors, bon, c'est un problème en France parce qu'on a tout exporté. Maintenant, la France est devenue un pays de service et il est temps de relocaliser, donc on s'en rend compte, mais vous voyez que le Covid, on s'est rendu compte qu'on ne produisait pas de masque. Alors, c'est vrai que c'est un marché de niche, certes, mais les hôpitaux en ont toujours besoin, même avant le Covid, ils en avaient besoin. Donc, je crois que la France doit retrouver son indépendance vis-à-vis du marché industriel, par rapport aux tertiaires, bon, ça, il y a des choses que tu ne peux pas exporter, c'est l'avantage, on va dire. Mais, tu sais, dans les grands magasins, dans les grands magasins, bon, je ne vais pas citer de marque, encore une fois, mais bientôt, il n'y aura plus de caissière, et tu vas passer ton caddie, ton chariot, et tout va être scanné automatiquement, voilà. Alors, c'est bien, on est content, tout le monde est content, c'est le progrès, mais à quel prix ? Est-ce que vous savez que 75 % des emplois qui existent en 2023 seront remplacés par d'autres ? Et voilà, donc, il va falloir s'adapter, il y en a beaucoup qui vont être remplacés par des machines, sachez-le, en très très grande majorité, il restera un petit pourcentage, donc, finalement, on doit évoluer avec le temps, voilà, mais il faut que ça se fasse bien, quoi. Alors, sur les vêtements, bon, moi, je suis minimaliste, alors, j'en ai quelques-uns, disons, un conseil d'ami, n'en achetez pas des milliards, parce qu'après, plus vous avez le choix, plus vous dites qu'est-ce que je vais porter demain, et vous perdez un temps fou, en plus, le soir ou le matin, et où le matin, vous dites, oh, mon dieu, qu'est-ce que je vais mettre en tee-shirt, allez, tu commences cinq minutes, après, tu mets un short, ah oui, mais, ah, le tee-shirt, il me va, mais le short, il ne va plus avec le tee-shirt, oh là, c'est un bordel, pas possible, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est un roulement dans vos vêtements, tout simplement, par exemple, ce tee-shirt que je mets ce soir, là, je tourne la vidéo le soir, je le mets dans le bac à linge, et une fois qu'il est lavé, lavé, plié, je le mets en dessous de tous les autres tee-shirts, vous comprenez, vous faites un roulement, vous faites tout pour ça, tout, 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 et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, vous vous dites, ah oui, en fait, ça, je ne l'utilise pas, ou je trouve que c'est moche, alors, c'est un tee-shirt que tu n'aimes pas, tu le donnes, s'il est encore en état d'usage, au pire, tu peux en faire des chiffons, si la matière le permet, bien évidemment, parce qu'il y a des matières, bon, un peu bizarres, et qui n'épongent pas suffisamment, quand tu fais le ménage, par exemple, ensuite, il y a des gens, comme moi, je viens d'une famille modeste, et donc, pour moi, c'était vraiment un luxe, j'étais le plus heureux du monde, sachez-le, quand ma marraine, bon, ma marraine, elle a tous les ans, mon anniversaire, le 5 septembre, on allait faire les magasins, et elle dépensait, je crois, 100-200 euros, mais vraiment, pour moi, c'était énorme, quoi, et j'ai conscience de cette étape, d'ailleurs, marraine, Bernadette, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse très fort, voilà, donc, c'est pour vous dire que, aussi, dans la famille, donc, par exemple, mon cousin, quand il ne portait plus un tee-shirt, il me le donnait, tu vois, c'était cet esprit, alors, j'espère que vous avez cet esprit, quand même, de faire une économie circulaire, voilà, ok, de ne pas toujours consommer à mort, et de jeter à mort, tu vois, c'est dommage, surtout que la période nous oblige, maintenant, à être plus rationnel, et heureusement, heureusement, parce qu'il était temps, quand même, parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas continuer comme ça, ok, il faut être sérieux, et sérieux et clair, voilà, donc, pour le sujet, ce que j'en pense, ma chère Diane, et tous ceux qui nous regardent, est-ce que vous avez des conseils pour les habits, voilà, je vous laisse la parole libre, alors, dans l'actualité du jour, donc, nous sommes mercredi, mercredi 11 octobre 2023, donc, ça y est, alors, je vous parlais de l'effet boule de neige, je vous disais que nous sommes 56 000 sur TikTok, et donc, l'objectif, c'est 100 000 à la fin de l'année, donc, si vous voyez cette vidéo, s'il vous plaît, vous allez en page de présentation d'YouTube, vous avez mon compte TikTok, et venez nous faire un coucou, vous êtes les bienvenus, voilà, tout le monde est bienvenu, d'ailleurs, j'ai banné zéro personne sur TikTok, ça, je tiens à le préciser, ok, voilà, alors, pourtant, des fois, il se passe des choses bizarres, mais bon, il faut, oula, il y a tout qu'en France, c'était la gueule, bon, ça s'appelle la magie de la vidéo, l'authenticité, parce qu'il y a le chien qui veut, qui veut jouer, bref, voilà, cookies, bravo, alors, dans l'actualité, donc, je vous parlais du début de l'effet de boule de neige, enfin, je dis enfin, parce que je me bats depuis deux ans, déjà, enfin, nos actions commencent à être portées dans les médias, et, en théorie, nous devrions faire la une du journal Le Républicain Laurent, et d'ici quelques jours, voilà, je suis tombé sur une journaliste, alors, c'est la première fois, sachez-le, si vous côtoyez des journalistes, ou si vous voulez en côtoyer, d'abord, intéressez-vous beaucoup, beaucoup à ce monde, écoutez beaucoup de tous les médias, par exemple, sur la radio, par exemple, je mets 107.3, donc c'est Énergie, Manu dans 6, 9 le matin, et un jour, je me suis dit, mais arrête d'écouter tout le temps la même chose, et tout simplement, vous faites bouton, plus, 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 et vous arrêtez, et vous écoutez, vous continuez, ok, vous apprenez à connaître tout le monde, c'est important, les avis sont différents, à droite, à gauche, et apprenez, apprenez à vous ouvrir, je vous jure, c'est énorme, parce que, là, justement, j'ai une super bonne surprise à vous dire, parce qu'en fait, le journaliste, donc, il t'écoute bien, en général, ça se passe très bien avec le journaliste, mais après, bon, il fait ce qu'il veut sur le journal, tu vois ce que je veux dire, il y a une ligne éditoriale à respecter, chaque journal est libre de ce qu'il veut mettre dans le journal, par contre, j'ai appris quelque chose, je vais vous apprendre aussi, ils ont des amendes si ça passe sous effet publicitaire, ça, je ne le savais pas, voilà, mais malgré cela, on va réussir à faire la une du journal, on devrait, on devrait, attention, quand ce n'est pas fait, on ne dit rien, ou presque, faire la une du journal Le Républicain Lorrain, voilà, merci pour ça, c'est grâce à vous aussi, vous me donnez beaucoup de force, donc, c'est vrai que j'en ai beaucoup de la force, mais vous m'en donnez beaucoup, sachez-le, et donc, oui, cette journaliste, incroyable, mais vraie, elle me lisait l'article, là, tout à l'heure, au téléphone, et elle m'écoutait, genre, si la virgule était bien placée à gauche ou à droite, tu vois, mais c'est incroyable, alors, je caricature un petit peu, mais c'est la première fois que je vois une journaliste qui est autant aux petits oignons avec quelqu'un, franchement, bah, je dis bravo quand même, bravo quand même, voilà, comme quoi, on vit encore dans un monde correct, tu vois ce que je veux dire, après, cela dit, quand vous ouvrez à tous les médias, il faut accepter le fait que quelqu'un, il faut vous, mettez-vous en tête que, allez-y, fermez les yeux, donc, vous avez un grand objectif dans la vie, et vous dites, allez, si je suis en train d'atteindre cet objectif, ou je l'ai atteint, imaginez votre tête partout, dans toutes les villes de France, quel effet ça vous fait ? Voilà, alors, imaginez ça, d'accord ? Donc, vous êtes content, peut-être vous, imaginez que le titre, c'est Jordan, le meilleur, bon, bref, fermez les yeux, fermez les yeux, vous passez sur les Champs-Elysées, il y a tout un tas d'affiches à Jordan, le meilleur, bref, ok ? Prenez-le pour vous, hein ? Et maintenant, un exercice que je vous invite à faire, fermez les yeux, restez les yeux, gardez les yeux fermés, c'est d'imaginer, Jordan est une pourriture, et là, là, vous devez être, voilà, imaginez, ça y est ? Voilà, j'espère qu'il y a des visuels avec moi, vous imaginez, vous passez, voilà, Jordan le pourrit, est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez ou pas ? Moi, pour ma part, c'est totalement clair, tout est ok, tout est ok, voilà, mais bon, ça c'est un travail depuis des années, tu ne le fais pas du jour au lendemain, et par contre, le problème, vous ne deviendrez jamais ce que vous souhaitez être vraiment à 100%, si vous n'acceptez pas l'ensemble de ce qui va vous arriver, c'est pas, par exemple, c'est comme si Usain Bolt, le recordman du monde au 100 m, en 8 secondes, je crois, là, je rouvre les yeux, vous pouvez rouvrir les yeux, en 8 secondes 59, il me semble, c'est comme si Usain Bolt disait, ah non, moi, je cours que si on dit que je suis beau et fort, tu vois, mais forcément, il y a tous les concurrents derrière, tu crois qu'ils vont toujours te dire, ah, tu es beau, tu es fort, ils disent, ouais, vivement que je le batte, celui-là, et vivement même qu'on le fout de dehors, tu vois ce que je veux dire, mais bon, ça, c'est la nature humaine, mais quand je dis que c'est la nature humaine, il faut l'accepter dans l'ensemble, voilà, c'est pour ça, la journaliste, elle me demandait carrément, elle me demande carrément de faire son texte, alors, si tu m'entends, je la tue toi, tu vois, incroyable aussi, voilà, franchement, c'est un cadeau du ciel, je pense, et donc, soyez en accord avec tout, ok, par exemple, je ne sais pas, je vous prends un exemple, quelqu'un m'a dit à 2-3 jours, Jordan, tu es moche, voilà, j'ai dit, oui, je suis moche pour toi, ok, je n'ai même pas dit, et, point d'interrogation, tu vois, parce que c'est encore plus difficile, tu es encore plus salopard si tu dis, et alors, tu vois, restez, restez vraiment ce que vous êtes, et tout ira vraiment pour le mieux, et ce qui compte, c'est le voyage, pas la destination, parce que moi, je me suis fixé l'objectif de devenir le premier YouTuber de France en 2026, mais je suis conscient que quand je serai premier YouTuber de France, en fait, je serai ce que je suis là, on est bien d'accord, donc, il ne faut pas penser que vous serez différent, tu vois ce que je veux dire, tu seras peut-être un peu différent, mais pas complètement, et moi, c'est dans le voyage, dans les difficultés, par exemple, quand il y a des gens qui me disent, il n'y a pas beaucoup de vues sur tes vidéos, merci, c'est une grâce du ciel, parce que ça me permet de dire, allez, il y a une marge de progression de flou, et je me disais que, je me dis que si on est déjà au top, sans rien faire, je serais un peu dégoûté, tu vois, alors moi, je sais que je suis un peu le contre-modèle, je prône l'effort, et la récompense, bien évidemment, alors que dans notre société, c'est beaucoup, je veux avoir la récompense, et éventuellement, je ferai l'effort, ok ? Quand je serai en capacité de battre une chaine bolt, je commencerai à m'entraîner pour le battre, c'est pas terrible, tu vois, voilà, donc, l'actualité, merci d'être là, merci d'écouter ces vidéos, si vous êtes encore là, partagez la bonne nouvelle, ça fait très religieux, je sais, donc, Jordan, objectif, premier YouTuber de France 2026, pour vivre heureux et passionné à vie, voilà, et pour en savoir plus sur mes pensées, en tout cas, je crois que c'est vraiment la bonne pensée, je me permets de vous le dire, pour vivre heureux et passionné à vie, d'écouter mes vidéos, et de vous imprégner des idées que je donne, après, il y en a qui ne vous conviendront pas, ça c'est, j'en suis certain, et d'autres qui vous conviendront, j'en suis certain, et c'est à vous de faire votre bilan, mais pour que vous soyez heureux et passionné, c'est pas, vous allez dire, Jordan, je suis heureux et passionné à vie, oui, oui, mais oui, bon, bah, c'est bien, c'est comme le « et » point d'interrogation qu'on a dit à la moitié de cette vidéo, tu vois ce que je veux dire, tu es heureux, ça se vit, ça se vit, c'est tout, c'est tout, voilà, il n'y a pas « ouh, je suis heureux », tu vois, c'est pas du jovialisme, ce que je dis justement, c'est très concret, voilà, donc c'est ce qui me permet aussi de fermer les yeux, et vous voyez, il y a du bruit, vous voyez, il y a du bruit, là, c'est très, à la caméra, ça fait très moche, très dégueulasse, vous voyez, on peut s'amuser comme ça, on peut se moquer, voilà, écoutez les amis, voilà, avec toutes les imperfections qu'il y a sur ces vidéos, c'est justement ce que j'adore faire, donc vous vous rappelez, je vous l'ai dit, je m'engage à faire une vidéo de 10 minutes au moins par jour jusqu'à ma mort, ouh là là, je sais que c'est fou, mais c'est tout à fait possible, et voilà, vous me donnez tellement de force, merci beaucoup, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, merci, ciao ! Ciao !